Musique Ça me plaît d'y être quelques jours par semaine, de faire des trucs, de sortir à Paris et de faire du shopping. Si, si, ça me plaît, mais y vivre, je crois que je n'y arriverai pas. Je m'y sens vite oppressée, donc je préfère ma petite vie à la campagne en Bretagne. Eh bien, c'est vrai que c'est un parcours un peu atypique. J'ai été découverte sur Internet, sur le site MySpace, où j'avais mis en ligne un morceau qui s'appelle « Je veux te voir ». Et voilà, la première semaine, il ne s'est rien passé. Puis la semaine suivante, il y a eu 2000 écoutes en deux jours. On a été contactés par le label Source, etc. Et puis voilà, les écoutes ont augmenté de jour en jour. Les contacts en France et à l'international aussi. Et puis, il y a eu la sortie du premier Maxi « Je veux te voir ». Donc, c'était en août 2006. Et puis ensuite, les premiers concerts et la sortie de l'album au mois de septembre. Et puis voilà, en ce moment, une grosse tournée et plein de choses à venir. En quelques mots, c'est un album qui est léger, coloré, rafraîchissant. C'est vraiment de la pop électronique. C'est vraiment de la musique pour danser, pour s'amuser, avec des mélodies qu'on a travaillées. Et puis voilà, c'est un album qui ne revendique rien du tout. C'est un album qui est très léger et qui ne se prend pas la tête. C'est une expérience incroyable. Et puis, c'est un artiste qui est vraiment en train d'exploser. Et puis, qui est hyper talentueux, qui est d'une gentillesse extrême. Donc, c'est hyper agréable de faire sa première partie. Toute la tournée se passe très, très bien. Son équipe est super sympa. C'est des Anglais de 45 ans sur le plateau. Et ils sont hyper drôles, hyper marrants. Donc, c'est vraiment... Toutes les conditions sont réunies pour que ça se fasse bien. Alors, j'ai des petites idées. On est en train de préparer ça avec Tepre et Grandmarnier qui sont avec moi sur scène. J'en dirais pas plus parce qu'on a envie de faire des surprises aux gens, de leur faire des petits extras justement parce que c'est une date où je suis la tête d'affiche. Donc, c'est important d'avoir des petits trucs. Donc, on a des petites idées en effet, mais je n'en dis pas plus. En fait, le morceau par la maman, il a été enregistré il y a quelques mois. Mickaël Youn nous a contactés via la maison de disques en nous envoyant la maquette du morceau par la maman. La première fois que je l'ai écouté, je me suis marrée sur tout le long du morceau et c'était tellement juste marrant. Je me disais que ça ne peut être qu'une bonne expérience de faire ce duo. Donc, je l'ai fait. Ça s'est très bien passé. On a enregistré chez lui de manière hyper simple, hyper décontractée. Et puis, le succès de l'album de Fatal Bazooka est dans. Il m'a dit que ce serait bien qu'on fasse un clip pour Parla Maman. Donc, ça a été fait la semaine dernière. Voilà, je n'ose pas en dire plus parce que le teaser, parce que la vidéo sort demain. Juste, c'est hyper drôle. Alors, je connaissais le mouvement parce que, comme beaucoup de gens, je suis allée voir sur Internet des vidéos de danseurs de tectonique à Châtelet, enfin, partout dans Paris et même partout en France. Donc, je trouvais ça hyper fort comme danse. Enfin, la danse en elle-même me plaît vachement. Le fait qu'il y ait toute une culture autour, qu'il y ait vraiment un truc d'identification, de groupe, etc., ça me plaît aussi. Après, je ne suis pas fan forcément de tout l'univers graphique, etc. Ce n'est pas forcément ma tasse de thé, mais en même temps, ce qui me plaît vraiment, c'est la danse. Et voilà, je trouvais ça intéressant autour d'un remix, d'avoir un clip où je n'apparais pas du tout, où il y a quand même le nom qui apparaît et puis où il y a ces danseurs qui sont là durant tout le morceau. Donc, après, en effet, ça a explosé à ce moment-là aussi la tectonique. Enfin, de manière... Enfin, les médias se sont emparés du truc, se sont mis à parler de ça dans tous les sens, à faire des sujets à droite à gauche. Donc, quelque part, ça tombe bien. Mais voilà, moi, ce qui m'intéressait vraiment au départ, c'est la danse en elle-même parce que c'est une sorte de... Comme il y a eu avec le hip-hop, il y a eu la breakdance ou le smurf. Enfin, c'est un petit peu la danse de la techno, quoi. Et voilà, je trouve ça juste incroyable, tous ces jeunes qui dansent tous ensemble. À la techno-parade, c'était incroyable. C'était la sortie de la tectonique. C'était assez fou. Et je trouve ça... C'est un espèce de phénomène assez dingue qui se passe. Et je trouve ça chouette. À côté des garçons. À côté des garçons.